Bonjour François Langlais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. PSA laisse donc entendre qu'elle fabriquera désormais sa C3 en Slovaquie. Le groupe assure qu'il n'y aura pas d'impact sur l'emploi en France. Est-ce qu'il faut le croire ? Écoutez, ça ne peut pas avoir de bonnes conséquences sur l'emploi. C'était difficile à quantifier, ça ne sera qu'à terme, puisque cette délocalisation n'interviendra que dans deux ans. Et il faut voir dans l'intervalle les départs naturels, puisque c'est là-dessus que ça va se jouer. PSA fait ce choix parce que le constructeur estime, il n'est d'ailleurs pas le seul, qu'il n'est plus rentable de produire des petites voitures en France à cause des coûts élevés. Et il compte spécialiser les sites français sur la production de voitures de moyens de gamme, dont les prix de vente sont plus élevés et donc les marges meilleures. En Slovaquie, PSA possède une usine depuis une dizaine d'années qui produit déjà la 208, donc la Peugeot, et certaines versions de la C3 comme la Picasso. Cette Slovaquie, elle est d'ailleurs en passe de produire un million de voitures par an. C'est vraiment beaucoup grâce à l'installation de PSA, de Kia et de Volkswagen. Il faut dire que le salaire moyen slovaque est de 800 euros par mois, c'est-à-dire presque deux fois moins que notre salaire minimum. La C3 est aujourd'hui fabriquée en France à Poissy, en région parisienne. L'objectif pour PSA, c'est de fermer l'une des deux lignes de production de Poissy pour réduire les capacités de production qui sont aujourd'hui trop importantes, même après la fermeture toute récente d'Aulnay-sous-Bois. Les salariés de Poissy attendent donc aujourd'hui la visite du nouveau patron du groupe, Carlos Tavares. Et ils espèrent bien que le futur plan de charge de Poissy va être un peu détaillé, justement pour conforter l'avenir du site malgré cette nouvelle. Mais avec les chiffres que vous nous donnez tout à l'heure, 800 euros de salaire moyen en Slovaquie, quel intérêt y a-t-il, pardon cyniquement, mais pour Peugeot à continuer à produire en France ? Écoutez, il y a des usines, il y a un savoir-faire, une tradition industrielle, une recherche, la proximité du siège social, l'histoire aussi. C'est essentiel tout ça, toute la question stratégique pour les deux constructeurs, Renault et PSA, c'est de monter en gamme justement, pour produire des voitures à marge plus forte et délocaliser les autres. Renault a un peu d'avance là-dessus, il a entamé cette stratégie il y a déjà un moment et fait fabriquer la plupart de ces petites voitures en dehors de la zone euro, en Turquie ou au Maroc. L'année dernière d'ailleurs, la production automobile française était d'un million et demi de véhicules, vous voyez c'est à peine plus que la Slovaquie. Et c'était un chiffre en baisse de 12% par rapport à l'année précédente. On était à près de 4 millions en 1989, au record, il y a 25 ans. La bonne nouvelle quand même, c'est que ce nombre devrait progresser à nouveau cette année en 2014, grâce au redressement du marché en Europe et aux accords de compétitivité signés par les constructeurs, en particulier celui de Renault, qui va installer en France certaines productions Nissan. François Langlais. Sous-titrage Société Radio-Canada